Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous avez tout très bien, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon haul Primark. Effectivement, je n'avais pas intégré les achats palettes à la première revue, puisque sinon on ne s'en serait pas rendu du tout. Clairement, il y en avait beaucoup trop pour que je puisse tout intégrer à la première vidéo. Mais du coup, on va s'intéresser de savoir si les palettes valent vraiment le coup, et un petit peu quel sous-ton, avec quelle couleur ils ont joué, quel agrément ils ont souhaité conjuguer, et on va le faire tout de suite maintenant. Dans un premier temps, je souhaitais un petit peu rétablir ce que j'avais précédemment mentionné dans la première vidéo, comme ça, même si vous n'avez pas vu la première partie, que vous ne voyez que les palettes, au moins vous aurez le contenu complet de ce que je souhaitais vous partager avec vous. La première chose, ce sont mes parfums que j'ai décidé d'intervertir, puisque le blanc de Courrèges est mon parfum d'hiver, voilà, vous le savez maintenant. Vous avez été nombreuses à craquer pour ce parfum, et ne pas en être déçus, pardon. Donc du coup, je suis ravie que vous m'ayez fait confiance, et vraiment, si vous ne l'avez pas encore senti, voilà, il y a des ventes sur beauté privée de temps en temps, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous les avez pour très peu cher par rapport au prix que vous pouvez trouver dans certains autres magasins. C'est mon, comment dire, mon odeur fétiche de l'hiver, clairement. Mais arrivé au printemps, et vu qu'on a des magnifiques rayons de soleil qui arrivent, eh bien, je switch pour le fluo de Masaki. Qui, clairement, c'est un agrumé, voilà, qui apporte du peps. Ça vous force à un peu, en gros, à sortir de votre zone de confort, à sortir un peu plus, à prendre le soleil. Donc faites attention, dès lors que vous sortez sprayer sur vos vêtements, ou écharpe et pas sur votre peau directement, parce qu'avec le soleil, ça peut tâcher votre peau, et vous vous retrouvez avec des tâches brunes. Donc pas du tout. Donc oui, effectivement, un plus agrumé, plus punchy, qui s'y est mieux à la saison, parce que j'ai aussi envie de bouger plus. Donc ça va peut-être me donner aussi cette impulsion sortie d'hiver comme ça. J'ai besoin de plus que d'habitude. Du coup, voilà, je voulais partager ça avec vous. Ensuite, le rouge à lèvres que je porte, c'est le amulet de la gamme Vis Liquid Lipstick, Little Liquid. Donc ils sont tout petits, ils sont comme ceci. La teinte que je porte actuellement, c'est celle-ci qui est coincée ici, à la fin du paquet. Toutes les autres teintes, je les ai déjà swatchées dans la première vidéo. Donc n'hésitez pas à checker pour vérifier les teintes. Je vous en ai déjà donné mon avis sur la première vidéo. Je ne vais pas vous casser forcément la tête avec ça. Et puis, ce que je porte aujourd'hui comme blush qui donne cet effet-là avec un highlighter de chez Yves Rocher par-dessus, c'est ce blush-ci, parce que j'avais envie de printemps. Donc un peu de corail revient sur mes joues avec un petit peu d'illuminateur par-dessus. Et franchement, ça fait le job, c'est de sécher, pardon, Smashbox, et c'est la LA Lights. Il me semble que j'avais que ça à vous mentionner en début de vidéo. Mais on va passer tout de suite au swatch des palettes, puisque j'en ai quand même acheté plusieurs. Notamment la première, voilà, qui est une palette à 6 euros que j'ai glanée. Alors je ne sais pas, je l'ai swatchée en magasin. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Ça fait le job. Ça fait un peu jouer, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment... Elle sent plutôt bon. C'est dans le but d'agrémenter mes maquillages avec un peu plus de paillettes. Du coup, on va swatcher quelques couleurs. Alors ma surprise, dès lors que je vois que je trempe le doigt et que quand je déplace un peu la matière, finalement, on voit le panne en dessous. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Il y a un gramme de produit seulement. Donc voilà un petit peu la sélection de couleurs. Il y en a un peu pour tous les goûts, je vous avoue. Au niveau de l'opacité, on a quand même quelque chose de relativement intéressant. J'avais envie de cette palette puisque ça fait quelques mois que je regarde des vidéos américaines, etc. Que les filles utilisent des paillettes de chez Lid Cosmetics. Ou ailleurs, bien entendu, que certaines sont un petit peu déçues de la pigmentation, de la formulation puisqu'elles s'assèchent très très vite. Donc voilà, ça fait un peu patchy quand on les voit comme ça. Je pense que ça fera juste la blague histoire d'avoir un peu de paillettes sur les yeux. Mais que ça reste quand même du gadget. Et j'en étais très consciente au moment où je les ai achetés. C'est vraiment pas homogène du tout. C'est pas de la pure paillette. Et je pense qu'en centre de paupière, ça peut très bien faire la blague. Du coup, je verrai bien. Je sais, dans tous les cas, que ça restera gadget. C'est pas dans le but d'avoir un make-up hyper glamour avec des paillettes qui tiennent. Puisque les paillettes qui tiennent, on met une base à paillettes. Et clairement, on met des paillettes Onyx par-dessus. C'est pas du tout... Je les ai pas achetées dans ce sens-là. Mais vraiment pour avoir quelques bribes de paillettes sur des maquillages assez lumineux. Pour les rendre encore plus punchy. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vous avoue qu'au niveau soins, il n'y avait pas grand-chose. J'ai voulu prendre du dentifrice. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je reste avec mes Merci Andy. Parce que je voulais absolument un combo pour emmener au travail. Et finalement, j'ai juste acheté une brosse à dents qui se rétracte. Et je vais rester sur mes formats, voilà, comme ça. Donc à la menthe, au réglisse et au cassis. Je pense que j'avais pas besoin forcément de dépenser plus pour des choses qui vraiment... Ça m'attirait pas au niveau soins, leurs rayons, il y avait des masques et tout ça. Mais j'ai pas craqué, ça m'a pas appelée plus que ça, disons. Donc je passe aux paillettes, aux paillettes n'importe quoi ma fille, aux palettes, pardon, qui étaient à 6 euros pour la plupart, me semble-t-il. Alors 6, 6, 6, celle-ci était à 6 et celle-ci à 6. Donc elles étaient à 6 euros. On commence tout de suite avec la PS Glow, voilà. Donc c'est une Contour and Highlight Kit. Voilà, tout simplement. Alors il y a la teinte Eden, qu'on va swatcher ici. Il y a la teinte Desert, qu'on va swatcher ici. Je vais vous le montrer après. Il y a la Glimmer, qu'on va swatcher ici. Et il y a la Firefly, qu'on va swatcher ici. Voilà le rendu de ce Quattro dans Lumineur. Donc après, il faut bien entendu le voir porter, puisque le blanc paraît super blanc ici. Et je vous avoue qu'il y a que le rose gold là, ou même pas rose gold, mais en tout cas gold, qui ressort bien. Après, je pense que celui-ci en blush peut aussi très très bien faire l'affaire. Donc on verra. Et celui-ci, je ne pense pas que je vais pouvoir l'utiliser en contouring, mais bel et bien en fard à paupières, parce qu'il est vraiment 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 bronze. Et du coup, ça, je ne pense même pas que je pourrais vraiment l'utiliser en highlighter, le plus foncé ici. Je passe à une palette de blush. Donc là, on a le Flushed, qui n'est pas un blush, voilà, c'est un highlighter. Ensuite, on a le Swoon, qui est un corail... C'est un orange, clairement un orange qui tire sur le rosé. On a le Frosting, qui est un rose extrêmement lumineux. Et on a le Lustre, qui me fait penser à un blush qu'il y a dans la palette de chez Smashbox, que j'ai là en ce moment, que j'utilise en ce moment. Donc voilà les blushs. Donc celui-ci, c'est un highlighter, clairement, un highlighter rosé, rose gold sublime. Celui-ci est très lumineux aussi. Et le reste, voilà, des blushs hyper pigmentés au demeurant. Honnêtement, je trouve que pour la pigmentation, honnêtement, 6 euros, c'est vraiment un prix défiant toute concurrence, clairement. Donc j'espère qu'ils tiennent aussi bien que pigmentation vraiment au top. Pour l'instant, je ne suis vraiment pas déçue. Au niveau du toucher, ils sont hyper doux, hyper satin. Enfin, je pense que ça peut très bien, très bien devenir une des palettes incontournables à si peu cher. Ensuite, je passe à une palette trop sweetie. C'est la Sweet Cheeks Blush & Highlight Palette. Voilà, elle est juste trop, trop belle. Voilà, si je vous la montre correctement, ce sera mieux. Et j'ai craqué ! Je n'ai même pas envie de swatcher pour ne pas abîmer les petites têtes, voilà, qui sont au milieu des cœurs. Voilà. Voilà, le dessin est trop, trop chou. Donc on a le Candy Floss. Alors, de toute façon, il faudra bien que je les utilise un jour. Donc le Candy Floss. Ensuite, on a le Lemon Sherbet. Ils sont magnifiques. Ils sont sublimes. On a le Jelly Bean. Ils sont beaux. Jelly Bean, je n'aime pas trop. Attends. Voici quand même. Et le Bonbon. Donc ils sont frosty à mort. Voilà. Et ils sont lumineux de fou. Celle que j'apprécie moins, c'est celui-ci, je trouve. Pourtant, il avait l'air d'être beau comme ça quand je l'ai swatché, mais il est beaucoup moins lumineux que le reste. Donc voilà, ils estiment que c'est highlighter et 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 blush. Voilà. Donc je pense que ça, ça va être juste sublissime. Et toujours pour 6 euros. Il y avait une autre petite palette pour les yeux, mais je ne vais franchement pas kiffer. C'était dans les tons bleus, un peu sirène, un peu... Je ne me voyais pas, je ne me projetais pas en termes de maquillage avec ces couleurs-là. Donc je n'ai pas craqué. Mais celles-ci sont vraiment trop 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 belles. Ensuite, je vais terminer par deux palettes qui sont de la même gamme. Donc c'est les Nudes. Il y a la Contour and Highlight Palette et la Matte Eyeshadow Palette. Donc je vais commencer par la Contour qui se présente comme celle-ci. Elle est juste sublime. Elle me fait beaucoup penser, malgré le fait qu'il n'y ait pas de miroir, elle me fait beaucoup penser à tout ce qu'on a vu sortir chez ABH. Voilà, tout simplement. Donc là, on a la teinte Innocent qui est un très beau foncé, sans sous-ton orange pour le bronzer. Et il y sublime. Je pense que ça, ça va être une de mes bonnes et heureuses palettes que je serais ravie d'avoir trouvé. Parce qu'elle, sans sous-ton orange, elle est vraiment bien. Ensuite, on a Empowered. Donc là, c'est un Frosty qui tire sur le champagne. Beige champagne, rose gold. Voilà. On a le Charmed qui est lui un doré. Voilà, un sublime doré. Et on a le Discreet qui est lui un rosé. Voilà. Donc, je vous la remontre pour que vous puissiez bien la regarder. Et je vous mets les swatchs juste à côté pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs. Mais elle a l'air sublime, cette palette. Je ne comprends pas comment, pour 6 euros, tu peux sortir une qualité pareille. Donc, j'espère que ça tiendra. J'espère que ce sera joli sur les visages. Que ce sera homogène et que ça pourra ressortir. Enfin, voilà, que je puisse faire un maquillage de dingue avec ça, quoi. Parce que vraiment, quand je les ai swatchs, je me suis dit, je vais craquer. Ce n'est pas possible autrement. Vu la qualité des phares, vu aussi quand les phares sont entamés dans les magasins, qu'il y a des testeurs, on voit comment, malgré le fait qu'elles soient complètement mises à mal par les clientes, on voit comment les palettes, elles réagissent, quoi. Et finalement, les palettes en elles-mêmes, elles réagissaient plutôt bien. Donc, je passe à celle-ci, qui est la seule, l'unique, que j'ai trouvée pour les yeux, qui n'était pas endommagée. Voilà. Donc, on a, je vais vous faire les swatchs hors caméra. Parce que je ne vois pas comment je peux parler en même temps que swatcher des choses comme ça. Ça va être trop long. Et je vous fais les swatchs et je vous reviens. Donc, voilà, en fait, ce que ça rend. Donc, le plus clair, il est en haut, ici. Ensuite, ça descend à chaque fois, voilà, d'un cran. Comme d'habitude, le swatch virgule est de retour. Mais en les swatchant, je me suis rendu compte que cette palette est juste sublime. C'est une palette complètement mat, avec uniquement un irisé. Mais alors, il fait tout le job pour le coin interne ou l'ouverture du regard. Il est juste sublime. Ce sont des teintes, je pense, magnifiques. Magnifiques. Cette palette suffit à elle-même. Il y a le foncé, il y a les transitions, il y a le rosé, ou il y a l'ambré, ou il y a le plus clair. Je trouve cette palette sublime de nude. Je pense que si elle tient, qu'elle n'est pas trop poudreuse. Non, elle n'est pas trop poudreuse. Franchement, quand je l'ai testée, je n'ai pas trouvé qu'elle était trop poudreuse. Je pense donc intimement que cette palette peut se suffire à elle-même. Vraiment pour le prix. Si vous avez l'occasion de passer chez Primark, procurez-vous celle-ci. Si vous n'avez pas beaucoup de make-up, je pense qu'elle vous fera une vie. Et qu'en plus, vous ne serez pas déçus parce que les teintes sont juste celles qu'on emploie le plus souvent. Elle est juste top. Donc, pour résumer, celle qui m'aura le plus convaincue, voilà, vous l'aurez notée, c'est celle-ci. Je pense qu'elle vaut largement le prix. Loin de là, l'idée de penser que ce n'est pas forcément une palette super, parce qu'au contraire. Et celle-ci aussi, pour le teint, je pense qu'elle sera géniale. Donc, voilà, c'est vrai que cette collection nude est plutôt pas mal. Il y avait aussi une collection avec 4 rouges à lèvres liquides à l'intérieur. Mais honnêtement, j'en ai déjà pas mal, donc je n'ai pas craqué. Mais c'est vrai que les palettes, ça peut se garder. Donc, finalement, voilà, j'ai quand même pas mal craqué sur ce magasin. Je dois emmener une d'entre vous au Muse aussi. Donc, j'espère que je ne vais pas trop craquer une seconde fois quand même. Je pense m'orienter plus sur des autres choses que je n'ai pas eu vraiment l'occasion de voir. Parce que je vous avoue que j'étais avec ma maman, je ne voulais pas trop la faire attendre, etc. Donc, je n'ai pas fait tout le tour du magasin non plus. Je me suis dit que maintenant que je savais où c'était, il n'y avait pas de souci pour y retourner. Donc, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu les forces. Voilà, pour ne pas m'en prendre une aussi de ma mère parce que malgré 33 ans, votre mère, vous lui devez le respect. Donc, je n'ai pas envie de m'en prendre une dans la tronche. On ne sait jamais, ça peut arriver. Donc, voilà, mes chéris, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait. À veiller à rester abonné. Et si toutefois, vous ne l'êtes pas déjà, écoutez, allez-y, c'est gratuit. Ça me fait très plaisir. N'oubliez pas que je fais des vidéos les lundis, mercredis et vendredis. Et puis, vérifiez toujours que la petite cloche est activée. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en ronce. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, mes amours. Ciao, ciao !